salut à tous c'est BatoSai de Momotaros.fr donc aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo test d'un jeu sur ps vita donc c'est Hatsune Miku Project Diva F et c'est édité par Sega donc c'est un jeu de rythme comme tous les précédents jeux qu'il y a eu sur PSP Hatsune Miku et en fait on va devoir se contenter d'appuyer sur des touches au bon moment comme tous les jeux de rythme vous me direz mais ça c'est logique enfin en fait vous aurez donc soit Hatsune Miku ou d'autres personnages vocaloïdes qui chanteront il y en a même où ils chantent à deux trois en même temps même plusieurs et je vais d'abord vous expliquer vite fait les bases donc vous avez des touches qui vont apparaître avant de vous montrer la musique qui vont arriver de différentes façons sur l'écran et vous devrez en fait appuyer lorsqu'elles arrivent dans leur silhouette il y aura aussi la suite par exemple il y a la touche croix qui va arriver ici en diagonale il y aura une petite silhouette en forme de croix là pour la touche qui est là vous devrez appuyer à ce moment là c'est pareil pour carré triangle rond des fois c'est des petites étoiles jaunes ça sera avec l'écran tactile qu'il faudra à n'importe quel endroit de l'écran faudra juste faire un petit coup d'écran un petit coup sur l'écran comme ça et dès que c'est des flèches directionnelles colorées c'est la flèche droite elle est tout le temps rouge donc elle correspond à la touche rond là c'est pas coloré sur ps vita mais sur ps3 rond c'est rouge la flèche bas elle est bleue comme la touche croix la flèche gauche c'est carré c'est vert et la flèche rose c'est triangle non gauche pardon c'est rose et au c triangle voilà donc on va commencer un jeu alors il ya quatre niveaux de difficulté donc facile et normal ils sont débloqués dès le début quand on finit une musique en mode normal on la débloque en mode hard et une fois qu'on termine musique en mode hard elle est en mode extrême donc là vous voyez les étoiles c'est le niveau de difficulté en fait que la musique a puisque toutes les musiques par exemple en hard n'ont pas toutes la même difficulté mais bon ça je vais moi je vais laisser le jeu en mode normal et je vais vous laisser voir ça donc on va juste avant on peut customiser ses personnages donc avec des tenues qu'on aura au préalable acheter parce qu'on gagne en fait de l'argent dans le jeu avec cd diva point en qu'on débloque en faisant un bon score en finissant des logiques je crois que quand on joue en mode difficile on en développe plus enfin on gagne plus de points voilà je vais lui mettre une queue de renard derrière ensuite qu'est-ce qu'on connaît là voilà j'ai acheté une tenue là je viens juste de tester le niveau des achats des tenues je l'avais jamais fait avant j'ai pourtant fini le jeu mais voilà j'ai customisé louca puisque micou elle l'est déjà mais je vais lancer la musique voilà je vous ai déjà fait attendre assez longtemps donc le niveau de difficulté bas en mode normal c'est assez simple faut juste s'y habitué au début c'est en tout dépendra en fait des musiques vous choisirez je voulais pas montrer mais il ya un bpm en fait par musique bit per minute et c'est en fait la vitesse à laquelle vont défiler les touches si je dis pas n'importe quoi et il y en a même en mode normal ça va vous paraître dur parce que les ça arrivera très vite alors que d'autres m'en font très très lente donc je vais pas trop commenter la vidéo là quand je vais jouer puisqu'il faudrait que je reste concentré un maximum parce que si je rate des touches vous entendez pas les personnages chanter et et ben voilà c'est parti moi j'ai 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 C'est parti ! ... 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